Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Donc il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que le périnée que je vous remets d'ailleurs en description. Merci beaucoup, vous avez été nombreuses et nombreux à la regarder. Du coup j'ai eu envie de vous faire une autre vidéo sur la colonne vertébrale qui est si importante dans la vie en règle générale et surtout dans le yoga bien évidemment. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à partager. Et bienvenue. Bien sûr cette vidéo ne sera pas exhaustive, elle ne dure que quelques minutes. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur la colonne vertébrale, n'hésitez pas à en parler à un kiné, à un ostéopathe ou à un médecin ou voir des vidéos qui traitent spécialement sur ce sujet sur YouTube. Il y a beaucoup de médecins qui font des vidéos autour de l'anatomie, n'hésitez pas. Donc on va commencer par parler de cette structure osseuse qui est la colonne vertébrale. On l'appelle aussi le rachis. Donc on peut la décomposer en cinq parties. Donc d'abord il y a les cervicales qui sont au nombre de sept, on dit de C1 à C7, c'est comme ça qu'on les nomme. Et qui donc font une sorte de courbe ici qu'on appelle une lordose. C'est quand c'est concave à l'extérieur. Donc ça c'est des mots techniques, je vous l'ai dit, oubliez-les, ça reviendra un jour. Mais en tout cas c'est comme vous voyez, on fait une sorte de courbure. Comme quand on est cambré, les cervicales ont ça aussi. Ensuite il y a les thoraciques. Donc il y en a douze de T1 à T12. Donc quand je dis T1 à T12, c'est qu'il y a douze thoraciques. T1 à T12. Et donc elles, vous voyez, c'est l'inverse. Elles font plutôt un arrondi. Donc on appelle ça convexe à l'arrière. Voilà, et ensuite il y a les lombaires. Et là il y en a cinq. De L1 à L5. Et donc là vous voyez, on le sait d'ailleurs, c'est l'inverse. Elles sont concaves en arrière. Donc on est cambré. Elles sont, si on veut, cambré. Et ensuite il y a aussi, on vient compter les sacrés. Donc il y en a cinq. Et celle-ci, donc vous voyez là c'est le sacrum ici. Et les sacrés, elles sont fusionnées. Et ensuite donc ici, il y a les coccygiennes. Et donc là ça déploie, c'est ce qu'on appelle la queue du singe. J'adore dire ça. C'est ce qu'il nous reste de notre queue de singe. Il y a entre trois et cinq vertèbres qui sont fusionnées. Et chez la plupart des gens, le sacrum et le coccyx sont aussi fusionnés. Mais pour quelques personnes, parfois ici, ça peut ne pas avoir fusionné. Voilà, donc ça c'est la structure osseuse du rachis de la colonne vertébrale. Maintenant, à quoi sert la colonne vertébrale ? Déjà, elle nous sert à nous tenir debout. Et ensuite, il y a des choses qui permettent à cette colonne d'être puissante, de pouvoir soutenir le poids du corps. Notamment les disques intervertébraux. Donc là, vous les voyez, c'est ces sortes de petits bouts gélatineux sur mon squelette. Et donc les disques invertébraux sont des absorbeurs de chocs. Donc c'est des sortes de petits matelas. Voilà, on va dire, c'est des matelas qui sont entre chaque vertèbre et qui permettent d'absorber le choc. Ensuite, ici, ce que vous voyez en jaune, eh bien ce que vous voyez en jaune, c'est ça, les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale. Et oui, parce que ce qui est très, très, très important dans la colonne vertébrale, c'est qu'il y a un trou ici à l'arrière, le foramen, qui permet de laisser passer la moelle épinière. Donc tout notre système nerveux est maintenu dans la colonne vertébrale et protégé par cette matière osseuse. Et donc, c'est pour ça qu'il est si important et que la colonne vertébrale, c'est vital, puisque tout notre système de corps, notre système de nerfs qui communiquent, réside à l'intérieur de cette colonne vertébrale. Donc vous voyez, à l'avant, ce sont les corps vertébraux. Donc là, ils sont puissants. Il y a des disques intervertébraux entre chaque corps. Donc eux, ils sont pleins. D'accord ? C'est des matières pleines. Et à l'arrière, il y a ces petites épines, ces petits processus, on appelle ça apophysme. Bref, c'est des petites choses qui sortent, des petites épines qui sortent. Et au centre, il y a un trou. Il y a un trou, voilà, on peut le voir, où passe la moelle épinière. Ok, j'espère que vous le voyez. Je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà à peu près sur la structure. Maintenant, on va passer sur la mobilité. Alors, la mobilité, on va commencer par les cervicales. Donc, les cervicales, les articulations des vertèbres cervicales sont faites surtout là. Enfin, celles qui sont les plus mobiles, elles sont très, très mobiles, les cervicales. Surtout là, C1 et là, C2. Ok ? C1, C2, les deux plus hautes sont extrêmement mobiles. Et on dit qu'on les appelle l'articulation du yes-no parce qu'elles sont faites pour faire yes et non. Ok ? Et on peut aussi faire cette mobilité d'inclinaison latérale avec les cervicales. Mais en fait, ces articulations ne sont pas faites pour faire des tours. D'accord ? C'est vraiment des articulations qui nous permettent de faire ces sortes de mouvements. Donc, c'est pour ça que plutôt qu'on peut beaucoup en échauffement ça. Mais en fait, d'ailleurs, vous pouvez le sentir et généralement, ça fait assez mal au cou. Donc, on recommande plutôt en yoga et en anatomie de faire plutôt des mouvements que permettent les articulations. Ce pour quoi elles sont faites. Et c'est des mouvements comme ceci. Si vous adorez faire des tours avec la tête, bien sûr, si vous faites du métal notamment, ne vous en empêchez pas. Mais allez-y avec conscience et doucement. D'accord ? Progressif. Donc là, ce que vous voyez en rouge, ça s'appelle l'artère vertébrale. Donc, elle passe dans les cervicales. Et elle est très importante parce qu'il faut faire attention à un certain mouvement. D'accord ? Donc, si vous voyez, si on fait une grande extension, donc déjà, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais si on fait une sorte de rotation de tête en plus de l'extension, vous voyez ici, je vais essayer de zoomer. Ça peut venir mettre de la pression sur l'artère et la fragiliser au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais mouvement d'extension plus torsion. Je n'envoie pas. Envoyez la tête à l'arrière, très bien. Mais je ne fais pas de torsion de tête ensuite parce que là, je peux venir fragiliser mon artère vertébrale. Et une artère fragile, on n'en veut pas. Ok, ça c'est pour les cervicales. Ensuite, il y a les thoraciques. Donc, les thoraciques, en fait, sur chaque vertèbre thoracique, il y a les côtes. Il y a donc douze vertèbres thoraciques et il y a douze côtes. Donc, la cage thoracique, elle est très forte, solide. Elle se raccroche au sternum qui est à l'avant du corps. Et donc, elle est très, très solide. C'est le but. On vient protéger les organes vitaux. Mais elle a quand même de la mobilité parce qu'il y a du cartilage à l'intérieur. Donc, on peut venir un petit peu la modifier et surtout les deux côtes basses puisque les deux côtes basses ne sont pas reliées au sternum. C'est les côtes flottantes. Et donc, on a beaucoup de mobilité à cet endroit-là. Mais on a surtout une sorte de mobilité qui est la torsion. Torsion, l'étymologie, ça nous aide toujours. Il faut toujours chercher l'étymologie des mots. Torsion, torse. Donc, la torsion se fait toujours avec le torse. Attention, ça, c'est important à se souvenir pour protéger nos lombaires. La torsion se fait dans le torse. Et comme elle se fait là où il y a les côtes flottantes puisque c'est là où on peut tourner au maximum, c'est T11, T12. D'accord ? Donc, on peut venir toucher à l'arrière de notre dos. Venez sentir les dernières côtes. Gardez bien le bassin ancré. Ne bougez pas votre bassin. Mettez les mains sur la dernière côte et juste tournez un petit peu. Et sentez qu'en fait, le mouvement se passe là. Les lombaires, elles ne bougent pas. Elles peuvent être un tout petit peu impactées par le mouvement. Mais rien ne bouge. C'est vraiment là. À la fin de la cage thoracique. Donc, les thoraciques sont faites pour faire des torsions. Ensuite, les lombaires. On peut faire bien, je veux dire, quand même, avec les thoraciques, on peut aussi aller en extension. Il n'y a aucune danger. Sauf si on va trop loin, toujours. Il ne faut jamais aller trop loin. Mais c'est même bon pour essayer d'ouvrir un peu le cœur puisqu'on est beaucoup sur les ordinateurs. Mais ce sont des mouvements qui vont être limités. D'accord ? Les torsions. Les extensions. Extensions vers l'arrière. Les lombaires. Donc, les lombaires, elles, vous voyez, les corps vertébraux commencent à devenir très gros. Ils sont très puissants. Eh bien, les lombaires sont faites pour faire des extensions. Donc, vers l'arrière. Et des flexions, vers l'avant. Il y a très peu de mobilité de rotation. Il ne faut pas faire de rotation dans les vertèbres, dans les lombaires. Mais il y a à peu près, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas le dire. Mais il y a quelques degrés de mobilité dans les lombaires pour faire des torsions, pour suivre le mouvement. Ok, pour ne pas que ça fasse un crac, pour ne pas que ça casse la T11, T12. Il y a un peu de mobilité ici, mais on ne fait pas de torsions avec les lombaires. C'est important. Les lombaires sont faites pour faire des extensions et des flexions. Ok, voilà. Alors, ça, c'est dit. Maintenant, on va parler plus précisément de ce qui est un cas très important dans la vie en général et aussi dans le yoga. Ce sont les hernies discales. C'est ce qui fait peur à tout le monde et c'est normal, c'est juste. Donc, les hernies discales sont généralement au niveau des lombaires. Et là, vous voyez le petit point rouge, c'est une hernie discale. D'accord ? Donc, ma colonne vertébrale, ils l'ont montré ici, il y a une hernie discale. Donc, on va parler comment... En fait, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Je ne peux pas vous dire comment vous soignez d'une hernie discale. Donc, surtout, si vous avez beaucoup de douleurs au dos, si c'est des douleurs qui durent depuis longtemps, si vous avez des douleurs qui peuvent aller jusqu'au pied, du dos jusqu'au pied, si vous avez mal quand vous allez dans les flexions, si vous avez mal quand vous avez dans les extensions, les rotations, si vous avez mal quand vous restez longtemps assis, allez voir un médecin. C'est très, très important. Allez voir un kiné. Faites-vous diagnostiquer si vous avez une hernie et vous pourrez en prendre soin. Moi, ici, je vais vous donner des méthodes pour essayer d'éviter d'avoir une hernie si vous n'en avez pas. Parfois, on en a, on ne le sait pas, on vit très bien avec, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'aller se faire diagnostiquer si on vit bien avec, si je veux dire, s'il n'y a aucune douleur. D'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont des hernies discales et qui, en fait, ne le savent pas et ça ne les empêche pas du tout de vivre. Voilà. Bon, je m'arrête là puisque je ne suis pas médecin. Et donc, moi, mon rôle, c'est de vous aider à avoir des clés pour prévenir et protéger votre colonne. Donc, les extensions et les flexions sont très bonnes pour les lombaires. Or, ce qui est dangereux, en fait, c'est d'être tout le temps dans une même position. Et c'est parfois le manque de flexibilité ou le manque de force. Il se trouve que dans nos sociétés, nous sommes très souvent assis à des ordinateurs. Ou même juste assis, le dos pas droit. Donc, on perd les mobilités des hanches, on perd les mobilités des ischios jambiers puisque notre bassin est tiré vers l'avant et on arrondit le dos. Qu'est-ce qui se passe quand le dos est arrondi ? Vous voyez qu'après, il y a toute la pression. On a la gravité qui est là, qui tire le haut de notre colonne vertébrale et qui, du coup, quand on perd nos lordoses et nos syphoses... Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que du coup, quand c'est arrondi, c'est une syphose. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je ne crois pas. Donc, lordoses creux et syphoses arrondies à l'arrière. Eh bien, quand on enlève ces courbures naturelles de la colonne, eh bien, ça vient mettre plus de poids sur les disques intervertébraux parce qu'une hernie disquage, c'est un disque qui sort. Là, je schématise, d'accord ? Mais c'est donc ce disque intervertébral qui fait une flexion. Donc, généralement, c'est des flexions puisque c'est ce qu'on fait le plus dans notre société. On est tout le temps en flexion et donc, si vous voyez ici, je pousse en flexion sur celui-ci parce que celui-ci, il est plus simple, les vertèbres viennent appuyer sur l'avant du disque et donc, au fur et à mesure du temps, ça vient pousser l'arrière du disque à l'extérieur. Ensuite, ça vient toucher le nerf, irriter le nerf et là, ça vous fait très mal. D'accord ? C'est vraiment parce que les nerfs sont irrités ou les ligaments sont irrités par la sortie du disque. Ça vient irriter les nerfs et là, vous le sentez. Ok ? Et donc, c'est surtout dans les flexions parce que c'est ça, comme je vous explique, c'est qu'on vient presser l'avant et ça pousse l'arrière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est protéger dans nos flexions, essayer de garder le dos le plus droit possible, travailler la souplesse des hanches puisque souvent, quand on va vers l'avant en flexion, on garde nos hanches rétroversées et on fait comme ça alors qu'en fait, on doit garder nos hanches droites, ancrées profondes, garder la longueur de la colonne et aller dans une flexion. Bien sûr, le dos va s'arrondir un tout petit peu mais la colonne restera très droite. Ce qu'il faut faire aussi, c'est inverser des postures. Si vous êtes beaucoup à votre ordinateur la journée, vous êtes comme ça, inverser, ouvrez le cœur, allez en extension. Ok ? Si à l'inverse, vous êtes une contorsionniste, un contorsionniste et que vous marchez sur vos mains toute la journée, donc vous êtes en extension, bien sûr, inverser, faites des flexions. Ok ? Donc, garder une colonne vertébrale en bonne santé, c'est-à-dire bouger mais en conscience, ne pas faire de mauvais mouvements de manière répétitive. Et pour ça, bien sûr, il faut se renseigner comme dans cette vidéo où on parlait à son médecin. Donc, les flexions, dos arrondis, hip ! Et le pire du pire, c'est flexion, dos arrondis avec poids. Je ramasse un enfant sur le sol, j'arrondis mon dos, je ne plie pas mes jambes, et je remonte tout avec la force de mon dos. Ça, non. Par contre, je veux apporter un enfant, je plie mes jambes, je garde mon dos droit, je baisse mon dos, je le rapproche le plus proche possible de mon corps et je remonte par la force de mes jambes puisque mes jambes sont fortes. Là, je protège mon dos. Ok ? Voilà, c'est exhaustif. Il n'y a pas toutes les informations mais je pense qu'il y a les informations principales. J'espère n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié, peut-être que je laisse quelques secondes pour mettre une petite astérix ici et compléter parce qu'il est possible que dans le flux de la parole, j'ai pu oublier des choses. Donc voilà, là je laisse un petit temps, un petit flux de temps pour pouvoir réajouter s'il manque des choses. Et sinon, n'hésitez pas dans deux semaines à suivre la vidéo donc yoga pour le dos où on va mettre en pratique ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. et je vous souhaite vraiment d'avoir, de travailler, de conscientiser votre corps, votre colonne vertébrale qu'elle soit en bonne santé ou pas. D'accord ? On peut agir sur notre corps avec conscience et attention. C'est très important. On peut modifier des choses qui se sont ancrées. Il faut y aller doucement avec patience. Soyez patient. Ne forcez pas les mouvements. Ne forcez pas les extensions, les flexions, les torsions. Allez-y avec plaisir. Toujours la joie est le centre de tout. Merci beaucoup. A bientôt.